Musique Avec le jardin des sept crépuscules, Michel Dépalol va nous emmener dans un territoire absolument inconnu de la littérature catalane. Peut-être connaissiez-vous déjà Frixos le Fou et Abord du Google, qui sont les deux premiers volumes de cette immense trilogie, qui s'appelle donc le jardin des sept crépuscules. On a un petit groupe de personnages qui sont enfermés dans une grande demeure palatiale dans les Pyrénées. La Troisième Guerre mondiale fait rage et ces gens enfermés vont se raconter des histoires. Sauf qu'on n'est pas du tout dans le Decameron, parce que les histoires, elles ont des liens entre elles. Elles vont nous raconter le démarrage et les origines de cette guerre. Et elles vont surtout mettre en œuvre tout un jeu de miroirs et de manipulations absolument extraordinaires. L'auteur, Michel Dépalol, est architecte, et on s'en rend bien compte à la lecture de ce roman, parce que c'est une architecture très, très compliquée. Mais en même temps, on est embarqué sur ces 1200 pages. Et même si on ne comprend pas tout, ce n'est pas grave, ça reste un roman extraordinaire, un grand chef-d'œuvre de la littérature catalane, qui est admirablement traduit par François-Michel Durazzo, lui-même bordelais. Bordelais.